salut tout le monde c'est jujy j'espère que vous avez bien en tout cas ça va super donc aujourd'hui on se trouve sur minecraft pour une vidéo assez spécial qu'on pourrait voir comme vous pouvez le voir dans le titre pardon et oui et oui vous allez dire mais putain ce mec il abandonne jamais il offre tout le temps des serveurs et oui c'est une vidéo de présentation de serveurs donc c'est le mien enfin le nôtre plutôt avec à grems donc pour ceux qui me connaissent et bah mon tout premier serveur c'était avec avec lui donc de cette montre sixième avec lui à chaque fois on recommence parce qu'à chaque fois en fait il ya des couilles donc pour ceux qui se souviennent j'ai face à l'année dernière ce qu'il n'a pas marché à cause d'un qui avait tout tout effacé donc voilà donc là c'est en est reparti donc pour de bon j'espère j'espère que ça va vraiment duré va bien marché et va durer plus longtemps que deux mois c'est lamentable donc là nous sommes deux personnes à gérer le serveur pour l'instant donc nous sommes deux fondateurs donc je ferai la présentation et je ferai à la fin pour sur recrute ou pas donc c'est avant tout de commencer déjà c'est un serveur pvp faction skyland donc oui ça paraît chelou c'est un nouveau concept enfin je sais pas si ça a été déjà fait mais je pense pas qu'ils aient ma serveur qui reprennent cette idée là puisque c'est assez fourbre on va dire pour ceux qui se servent parce que c'est skyland en gros c'est un monde avec des îles géantes c'est pas skybox et skyland c'est pas pareil donc on va faire le tour je vous montrer après donc voilà c'est lui à grem ce qui fait le coucou avec enfin qui fait le con avec ses ailes voilà il va dans le dans le skyland dans le skyland faction donc on va faire un petit tour donc ici c'est le spawn voilà on a repris le spawn d'année dernière sous différents matériaux on a changé un peu ça donc on ne peut pas sortir ici voilà il ya des blocs invisible de toute façon vous ne pouvez pas voler donc ça vous inquiétez pas c'est pour les événements droits peut-être on va enlever donc la petite déco d'halloween donc voilà sachez qu'on n'est pas non plus de super builder mais bon on fait ce qu'on peut donc on va commencer déjà par la mine donc oui donc il ya quatre sorties une des trois quatre oui on sait jamais je sais pas compter qu'elle sortit une qui va vers le shop vers l'arène vers la mine et vers le monde sky skyland faction vous pouvez faire votre faction avec vos potes donc on a mis une mine à disposition pour que ce soit plus simple pour vous d'éviter d'aller dans les mines surtout surtout que dans le skyland c'est un peu le bordel donc ici nous avons une mine voilà donc là c'est la mine donc la mine elle se régénère tout à ce reset en gros pendant toutes les 20 minutes je crois donc dedans vous avez de tous les plus importants va dire vous avez du diamant du charbon du fer de la red zone du lapis de l'émeraude de l'or et c'est tout enfin c'est tout ce qu'est même pas mal quoi c'est tous les matériaux dont vous avez besoin et on va faire une autre mine je pense à côté donc franchement oui c'est vrai qu'on n'a pas trouvé de l'appeu trop d'inspire pour la salle de la mine mais bon comme je dis c'est pour la mine on va faire une mine pour le quartz tout ce qui est truc de nether n'a pas voulu mélanger là dedans donc aller assez grosse quand même je trouve donc ici soit vous commencez à miner là où soit vous avez tout en bas comme vous voulez on a mis des échelles parce que si vous commencez à creuser c'est un peu la merde pour sortir donc regardez ça descend tout en bas que dans la baie de rock donc elle se régénère toutes les 20 minutes du genre s'ils vont miner là bas ça va revenir ah bah viens à venir juste de ce reset donc vous n'hésitez pas je vais tout traduire en français ça c'est un peu la merde aussi niveau argent tant qu'on y est toutes les dix minutes vous recevrez 100 dollars avec cinq côtelettes voilà c'est un petit cadeau parce que voilà c'est vrai que de temps en temps des fois on est un peu en manque de bouffe donc toutes les dix minutes cinq côtelettes et on vous avez 100 dollars c'est parti on retourne au spawn donc excusez moi si ça met un peu de temps voilà ce qu'ils ont pas une petite coupure j'ai eu un petit bug en passant le portail donc là c'était la mine donc là maintenant on va faire la visite de de la reine donc ici que vous pourrez vous défouler sur les autres joueurs avec vos potes ou en solo voilà donc ça met un peu de temps à ce tp parce que j'ai rien de faire le rendu mais je pense pas que ça vienne de ça c'est plutôt du de l'hébergeur donc plus tard on investira sur un gros hébergeur donc là voilà c'est la reine bam donc ici hop vous souhaitez et hop c'est parti pour le pvp donc là une reine bien sympathique je trouve vachement classe ensuite voilà vous avez un petit moyen de remonter pour vous save donc ça je sais pas si on pense qu'on peut être l'enlever si on voit que ta reine sympathique avec un côté nether glace un peu avec des petits tours et mèche roue donc voilà donc ça c'était la reine donc je suis un peu rapide parce que c'est une présentation de serveurs vous aurez tout le temps de regarder en détail si vous venez sur le serveur et bien sûr un comme d'hab l'ip est dans la description hop c'est parti voilà ça va un peu de temps up donc là on a fait la mine la reine on va faire le choix pouvoir laisser ça en dernier le shop de le shop n'est pas terminé je tiens à préciser il n'est pas terminé voilà il n'est pas terminé vous voyez qu'il ya encore pas mal de place on a prévu au cas où si vous avez d'autres trucs de d'accord d'autres trucs à nous proposer si on a oublié donc les prix voilà les amis un peu je suis pas sur les amis un peu c'est pas moi qui m'en est occupé du shop mais normalement les prix sont bien fixés et puis voilà quoi et si vous avez des items qui n'apparaissent pas au shop n'hésitez pas à nous les proposer on a encore tout ça comme place on a prévu on a prévu très grand donc voilà c'est le shop pareil vous pouvez pas sortir c'est bloqué donc c'est parti on va visiter maintenant le skyland faction bien sûr va juste de le terminer le serveur donc on est vachement excif un on est pressé de quoi de l'ouvrir donc on l'a pas fait la va vite enfin je veux dire voilà il manque quelques petits trucs donc on le fera non c'est pas ici c'est là et bien sûr je vais me suis équipé je vais m'équiper de mes ailes vous allez voir c'est un truc de malade avec les ailes vous allez je pense qu'il fait grave hop c'est parti donc je tiens à préciser pour le spawn du skyland faction on a fait un truc vachement simple mais sympa pour ce qui correspond comme thème donc la notion dans une montgolfière qu'on pouvait faire je sais pas si ça se voit je pense pas d'ici et hop on saute dans le petit bassin d'eau on va éviter ça par contre voilà on saute dans le petit bassin d'eau qu'on va éclairer parce que je trouve vachement assombri donc là hop donc ici il n'y a pas de pvp voilà et à partir d'ici là là c'est la merde c'est le caca là pour commencer à build à construire et à pvp ici vous ne pouvez pas construire bon sauf moi parce que je suis admin hop donc ici vous pouvez commencer à faire votre faction et pvp mais franchement je vous déconseille de faire aux factions ici donc voilà c'est ça le monde skyland et oui c'est what the fuck c'est super beau quoi il est des grosses et géantes comme ça dans l'air je trouve ça super beau voilà donc la petite mongoltière donc voilà c'est ici qu'en gros que tout va se passer on va dire enfin la plupart de gros le mode de jeu quoi c'est ici qui se passe quoi le mode faction pvp c'est ici qui se passe donc en gros avec votre pote avec votre team ou sous l'eau ou sous l'eau ou solo pardon bah voilà vous pourrez explorer et faire votre faction et tout sous terre par les airs voilà comme vous voulez passer un truc faction sauf qu'il faudra faire gaffe voilà quoi il faut pas non plus descendre super profond donc c'est ça qui est cool avec les îles et faites gaffe de pas vous faire piéger par ces îles comme ça vous faire gaffe à la profondeur donc là comme la règle numéro une fin les règles plus importants de maquin c'est jamais creuser sous ses pieds mais là franchement faudra vraiment l'appliquer cette règle parce que là enfin on sera pas responsable des gens qui vont tomber dans le vide enfin je veux dire ça vous le gérer quoi c'est c'est le jeu voilà c'est les îles c'est voici pour ça donc ça vachement cool je pense pas je pense qu'on est le premier serveur à faire ça après s'il y en a dites moi mais bon c'est pas bien grave de toute façon je vois nouveau concept pour moi donc vous voyez regarder avec les ailes je les mettre franchement c'est un truc de malade en survie c'est vachement cool mais il faut faire gaffe parce qu'avec la vitesse en survie si vous n'avez pas cette vitesse vous tombez dans le vide mais là moi comme chancra j'ai vitesse illimitée donc là c'est parti oui c'est énorme c'est énorme voilà on peut vachement s'éclater vous imaginez franchement imaginez vous là avec imaginez le serveur rempli de personnes et là vous êtes là à train de voler dans les airs devant les joueurs et tout c'est vachement classe imagine le yaya qui me poursuit il veut me tuer et là j'arrive bam je saute up l franchement je trouve ça super classe et puis même pour voler de il en il c'est bien genre vous êtes là en fait ah ouais il ya ma faction là bas où il ya une faction que vous devez payer vous arrivez tranquille bon bien sûr la chambre créative mais en survie ça marche pareil c'est juste qu'il faut prendre dans la vitesse je vais vous faire un petit exemple du style par exemple imaginez vous avez les ailes bien sûr les ailes je sais plus comment on l'obtient dans le jeu parce que je suis un peu rouillé niveau niveau version maintenant un des gm 0 là vous êtes en survie au lieu d'aller directement dans le trou pensez qu'ils ont les ailes vous faites ça voilà en survie ça marche regardez alors s'amuse à passer dans le trou là oh oh putain oh putain un truc de malade oh oh non oh non oh c'était chaud franchement je pensais pas que j'avais assez de vitesse pour remonter un nouveau il faut avoir un certain niveau veut dire pour les ailes pour vous en survie parce que faut gérer la vitesse la hauteur parce que si vous avez passé de vitesse là vous tombez dans le vide c'est un peu con donc voilà c'est tout pour les mondes maintenant la seule chose à vous présenter c'est les kits donc on va se mettre au spawn pour être pour être bien j'ai reçu des steaks voilà je vais présenter les kits donc oui il ya des grades avant tout donc moi je suis fondateur donc le grade quand vous aurez vous serez vous serez profane voilà profane en tant que profane vous avez le droit bien sûr au kit profane donc ça c'est tout les kits donc il y a le kit je vais commencer par les grades avant suite les kits en gros il ya le grade profane le de base quand vous arrivez ensuite vous avez le grade apprenti qui au dessus le gradement au dessus aussi et le maître c'est the best le top enfin le top fin voilà donc ça c'est des grades et qui qui a de disponible et ça c'est les kits bien sûr qu'ils vont avec chaque grade donc avec le grade profane il ya le kit profane avec le gratin apporté et le kit apporté ainsi de suite c'est logique donc dans le kit profane vous avez ça c'est pas définitif on pourra rajouter quelques trucs et dites nous par proposer nous du stuff mais bon on va pas mettre tout de suite et 1 donc là vous avez vous avez du sharpness 2 p2 full faire pour 2 avec un sec de flèche des équipements en fer et de la nourriture voilà et ça vous l'avez toutes toutes les 30 minutes ce kit là ensuite il ya le kit à plein de pays bien sûr à partir du kit apporté ça ne sera pas gratuit bien évidemment puisque faut bien comprendre que ce serveur ne se paye pas tout seul parce qu'il y en a qui oublient un peu genre les mecs qui joue son serveur et tout il fait ils comprennent pas quoi après ils disent ah ouais tiens le serveur elle est fermée web c'est peut-être soit ça marchait pas trop soit voilà quoi à force de payer voilà ou bien que ce soit rentable enfin nous on fait ça franchement pour le pour le fun quoi parce qu'on aime ça et je veux dire le serveur faut bien le payer et si vous si vous voulez que continuer à jouer dessus bah voilà quoi faut nous aider quoi donc il sera payant je n'a pas de prix fixé on vient juste de l'ouvrir donc si elle est qui sont intéressés bas dites nous dans le chat du serveur et on vous invitera sur skype ou je sais pas pour discuter et si c'est pas encore fini ça on vous invitera skype pour pour s'arranger mais normalement je sais d'ouvrir un petit boutique vite fait à l'arrache parce que je suis pas trop casé sur ça pour pouvoir acheter donc ça c'est quitte un pointif vous l'avez tout je sais plus tous les tous les deux heures je crois que les deux heures ouais parce que je vois je trouve quand même c'est pas mal vous avez un truc du diamant p1 je suis un 16 oxygène du pain et tout enfin vous êtes quand même pas mal toutes les deux heures pas bien évidemment on va pas mettre toutes les dix minutes faut pas c'est d'une c'est cheaté et de deux fins et c'est pas cool pour les autres joueurs qui n'ont pas le kit du coup pour ça qu'on met deux heures et puis même se fera ça faire un challenge qu'on faut pendant voilà quand vous pendant deux heures faut pas mourir si vous mourez voilà tant pis et si du coup si vous mourez pas hop vous refaites stage kit apprenti vous aurez un autre kit et du coup avec l'enclume vous assemblez votre votre p1 et ça fera du p2 james voilà si je vous pense à prendre à ne pas vous apprendre à jouer à minecraft ensuite il ya le kit membres pas qui ce qui est plus haut qui sera plus cher bien évidemment donc là c'est lui p2p2 p2p2 power de affinity 1 avec des outils en diamants et fiancé il faudrait pas parler d'eux avec 30 d'obsidienne et c'est ce pain qui est lui qui est disponible toutes toutes les six heures mais c'est pas assez c'est pas définitif le nombre de délais et ce qu'il ya dedans après le baisse enfin maître c'est pas le c'est pas provisoire au merde je suis rendu à bravo c'est pas définitif en gros bam donc dans le kit m ce sera le plus le mieux on n'a pas mis du p4 on attend de voir comment enfin quand je dis cher ça être le plus cher des autres mais ça veut pas dire qu'il va être super cher niveau prix enfin bien évidemment se prenait plus cher c'est une logique ce soit cher mais ça va pas être non plus un prix à son nomique quoi donc là vous avez du chat nesca du feuille respect 2 donc on n'a pas mis le tout cheat et de ouf on fera peut-être un autre truc où ça sera cheat et de ouf mais on vend mais d'abord comme le sort vient de débuter et tout il ya personne aux jeunes sur la présentation de logique personnalité voilà déjà le temps que les joueurs s'installer tous ont déjà avant qu'ils pensent d'acheter on a le temps donc voilà on a le port 3 pour 4 punch de flame et 6 3 broking 3 fortune 3 16 avec des ailes et un stack de deux d'opsy et ce kit là vous l'avez tous les jours enfin tout et 24 heures en gros pour le refaire faudra attendre 24 heures donc voilà donc je trouve que c'est cool que c'est bien et tout ce n'hésitez pas à proposer des trucs dans les commentaires ou sur le jeu au niveau shop niveau kit donc voilà je pense que c'est tout on a fait tout le tour j'ai fait j'essaie de faire ça au plus vite désolé donc comme d'habitude les pays dans la description n'hésitez pas à commenter à l'accueil à partager et je vous dis ciao ciao et rendez vous sur le serveur et Sous-titrage ST' 501 ...